salut à tous et bienvenue cette nouvelle vidéo donc j'espère que vous allez très bien aujourd'hui moi pour ma part ça va je voudrais vous faire une petite vidéo une petite parenthèse sur les compagnons donc une vidéo qui changera des guides que je fais actuellement c'est surtout pour aider ceux déjà qui n'ont pas blackwood et qui voudrait envisager de l'acheter car pour le rappeler blackwood offre la nouvelle fonction pardon d'apporter un nouveau compagnon qui vous suivra tout au long de vos quêtes et vos péripéties en tamriel donc c'est intéressant et c'est quand même voilà on a envie de savoir ce qui se passe donc voilà c'est vraiment pour orienter ceux qui n'ont pas blackwood donc leur donner des informations leur donner peut-être envie de foncer l'acheter de ne pas regretter son argent parce que c'est quand même un coût et c'est surtout aussi pour aussi aider ceux qui ont déjà les compagnons qui ne savent pas vraiment s'en sortir avec eux qui ne savent pas vraiment comment les équiper ils ne savent pas vraiment leurs petits plus qui ne sont pas vraiment précisés lors de l'acquisition d'un compagnon donc voilà c'est cette vidéo servira surtout pour éclaircir tout ça et pour détailler un peu leur fonctionnalité voilà dans un premier temps je vais partir du principe où vous êtes avec un nouveau perso donc que ce soit un re-roll ou votre premier pas sur tesso où vous avez acheté l'édition complète et du blackwood donc voilà vous êtes avec un nouveau perso vous allez apparaître ici donc sur la carte voilà juste ici vous allez apparaître ici comme tous les chapitres de tesso quand vous créerez un nouveau personnage vous apparaîtrez dans le dernier chapitre que vous avez acheté donc ici blackwood donc vous apparaîtrez ici donc ce brave anthony vous propose la quête principale du bois noir le bois noir qui est la map de blackwood sachez une chose déjà c'est que les compagnons ne sont pas liés à l'histoire principale donc ça ne sert à rien de faire l'histoire principale complète pour vouloir les déverrouiller vous pouvez les déverrouiller autrement maintenant si vous voulez aller à votre rythme et faire la carte tranquillement et déverrouiller vous même sans savoir exactement où ils sont les compagnons libre à vous parce que les compagnons vous proposent de une quête comme un simple pnj que vous trouverez en dehors donc voilà les deux compagnons proposent une quête quelque part dans le bois noir donc si vous voulez pas être spoilé passer un petit peu plus loin dans la vidéo je mettrai des chapitres pour vous y retrouver donc pour ceux qui veulent savoir directement où sont les compagnons voilà vous les voulez tout de suite ce qui est louable aussi je vais vous donner les indications donc déjà la première fois que vous débutez dans le bois noir il faudra y aller à pied ou à monture si vous en avez une et vous devrez aller ce qu'à la crypte funeste vulpinasse pour déverrouiller miri elendis donc l'elfe noir vous allez là bas elle vous attend devant la crypte avec une quête elle est pas cotante elle en colère donc vous l'aider et après cela vous pourrez la débloquer mais une seule fois la quête validée et vous avez terminé la quête vous la débloquerez et vous pourrez du coup l'invoquer et commencer votre péripétie avec elle pour bastian donc la version masculin du du compagnon vous devrez aller jusqu'à l'abîme du mépris qui est au sud et l'aider également donc les deux de façon ont besoin d'aide il faut les aider et terminer leur quête pour les débloquer donc vous allez l'aider vous vous terminez sa quête vous le débloquer une fois de là vous avez débloqué les compagnons avec ce personnage maintenant concernant vos autres personnages car il faut savoir que pour les autres personnages vous serez obligé avec tous les personnages d'ailleurs c'est dommage mais ont peut-être changé ceci donc avec vos autres persos vous devez refaire chaque fois la quête mais pour éviter de retenir tout le temps exactement le lieu d'aller rechercher son internet ou autre exactement où est le lieu si vous en rappelez pas vous débloquerez la fonction seulement une seule fois que vous avez pour la première fois déverrouillé des compagnons avant ça vous n'aurez pas cette fonction vous allez dans objet de collection alliés compagnons et de là vous avez vous avez bastian et meri qui sont grisés donc comme bastian parce que je n'ai pas encore pris donc une fois que vous avez débloqué pour la première fois les compagnons vous aurez ça avec vos autres personnages de là vous faites un petit clic droit j'ai déjà pris la quête c'est pour ça j'ai déjà pris la quête en gros fait un clic droit accepté la quête et ça vous donne la quête pour le compagnon concerné donc du coup après vous faites votre carte sur bois noir et vous avez la quête pour bastian qui s'affiche donc directement vous vous en rappelez vous y allez par contre bah du coup en monture ou à pied parce que les orateurs vous aurez pris ne sont pas pris en compte avec vos autres personnages donc vous y allez vous terminez la quête et c'est reparti vous redébloquez vos compagnons donc vous allez me dire sûrement que ouais c'est dommage parce que faut tout le temps refaire la quête tout le temps la même chose et tout mais il ya quelque chose qui est bien donc vous perdez pas toute votre progression avec votre compagnon et ça c'est génial donc d'ailleurs je vais invoquer meri pour vous parler un peu de ça donc voilà on l'invoque un petit temps d'invocation donc préparez vous à ça à chaque fois que vous voulez invoquer donc vous invoquez miri et ce qui est génial c'est que ce que vous faites pour la première fois avec le compagnon donc je parle bien de niveau et de compétences elle le garde donc admettons moi je suis niveau 9 avec miri avec ce personnage là mais si je change de perso et que je réinvoque miri elle garde le même niveau ainsi que son équipement donc voilà moi je l'ai équipé en amour légère parce que je l'ai mis en hill elle garde le même équipement si je vais sur notre perso elle garde le même équipement là j'ai un collier violet si je vais sur notre perso je l'ai aussi voilà c'est ça qui est génial et c'est vraiment top parce qu'on doit pas tout recommencer à zéro donc voilà maintenant concernant les compétences l'équipement le rôle que votre compagnon peut faire car sachez que les deux compagnons qui sont miri ou bastian peuvent faire n'importe quel type de rôle donc dps healer même un soutien dps vous pouvez un mix et faire en sorte qu'ils ont qui dps mais des capacités de soins donc voilà sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez que votre compagnon déjà dans un premier temps vous parlez à votre personnage ou à votre compagnon pardon et vous activez le menu compagnon de là vous avez la vue d'ensemble donc ça c'est un peu sa fiche de perso que moi les niveaux 9 l'xp la tenue vous choisissez donc aucune tenue elle a cette tenue de base ou votre tenue que vous lui avez décidé de lui mettre donc de là vous avez sa ligne de compétences donc les compétences c'est dans l'onglet à droite donc voilà ses compétences de classe pour miri donc elle a un arbre de compétences assassin mortel ombre vivante voleur dame donc je vous laisserai découvrir par vous même mais en gros en bref assassin c'est pour du dps ombre c'est pour la résistance et voleur c'est pour tout ce qui est il soit pour vous ou pour elle donc les armes les armes vont vont surtout correspondre un peu au choix du rôle que vous voulez lui donner donc admettons si vous voulez qu'elle soit tank ou bastion 1 et 2 c'est pareil vous lui mettrez une main et un bouclier si vous le trouvez parce que au début ils n'ont pas ils ont leurs armes de base voilà donc vous mettez une main bouclier vous débloquez les deux compétences et elle t'encera donc ça veut dire qu'elle va agro les ennemis qui vous attaquent donc c'est super vous pouvez lui mettre deux armes un arc pour en faire une archère un bâton de destruction pour en faire une mage bâton d'establishment pour en faire une îleuse donc voilà après il ya les compétences de classe donc comme je vous l'ai dit il ya l'armure l'armure est très importante dans le sens où vous pouvez lui mettre ce que vous voulez donc si vous voulez mettre de l'armure l'eau de la moyenne moyenne tout ce que vous choper par ci par là vous pouvez mais ce sera moins efficace pour elle si vous voulez en faire une pure mage ou une pure il comme nous faudra mettre de l'armure légère parce qu'ils ont des passifs qui influent sur leur efficacité donc admettons comme là si au plus je mets de l'armure légère au plus ses soins sont importants donc elle vous aidera plus et elle se tiendra mieux en vie si vous lui mettez de l'armure moyenne ses dégâts augmenteront selon le nombre de pièces moyennes qu'elle a si vous lui mettez d'armure l'eau c'est pareil plus de résistance plus de vie donc elle pourrait être une meilleure tant qu'il ya aussi des guildes à pour débloquer des compétences de guildes via des quêtes journalières donc dans les guildes adaptées des mages qui étaient guerriers et les indomptables indomptables il faudra aller dans le camp des indomptables là où vous choper vos quêtes de donjon aléatoire du jour et vous prenez les quêtes hebdomadaires et journalières pardon et vous pourrez débloquer des compétences pour elle culturelle c'est la race comme nous ils ont des passifs de race donc elle c'est une elfe noire elle est un passif dynamisme augmente les dégâts et les soins bastion c'est pareil il a sa ligne de compétences de race et c'est passif donc voilà donc là c'est pour le côté compétences maintenant pour le côté armes comme je l'ai dit vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez et sachez que tout ce que vous lui mettez est valable pour vos autres personnages maintenant le problème c'est pour l'instant ils ont pas fait de tenue de des choix de tenue de sauvegarde donc admettons à quel pour vous donner un exemple avec avec mon personnage je veux qu'elle soit il mais s'il ya qu'un autre perso je veux qu'elle soit tank ils ont pas fait de système de sauvegarde pour changer de tenue rapidement de d'équipement rapidement c'est assez dommage mais il faut vraiment lui mettre l'arme vous même tout changer donc admettons laisser une armure lourde et un épée bouclier sur le personnage vous voulez qu'elle soit tank etc maintenant concernant les personnalités sachez que vos deux compagnons ont des personnalités différentes ils accepteront plus facilement des choses que vous faites donc surtout les actions les actions que vous commettez dans dans le pve mais ils peuvent aussi être très fâchés et bouder un petit peu si vous faites des choses qui leur plaît pas et les deux ont des choses différentes c'est à dire qu'ils apprécient pas les mêmes choses donc admettons comme un exemple tout bête comme miry elle va tolérer elle va tolérer le vol si vous voulez devant elle donc avec la noire ou fait la confrérie noire ou la guide des voleurs tout ça va tolérer le vol et l'assassinat je suis pas sûr je ne pense pas mais elle va tolérer le vol mais par contre chose qui m'a un peu bluffé c'est elle tourner le vol mais elle n'accepte pas qu'on prend des papillons voilà donc n'accepte pas qu'on prend des papillons des insectes ça lui plaît pas du tout donc c'est assez marrant parce que bon elle aime bien le vol un peu le crime tout ça ne dira rien mais papillon touche pas et pour bastian bastian c'est un peu plus un homme avec de la bravoure donc en gros si si vous tuez déjà quelqu'un devant lui c'est mort il va il va péter un plomb entre guillemets et mais par contre si vous sauvez des gens si vous êtes brave si vous hésite pas à sauver la veuve et l'orphelin entre guillemets il vous appréciera sachez que les deux aussi par rapport aux bibliothèques que vous pouvez trouver partout dans tamriel les petits livres à lire les deux apprécient la lecture donc que ce soit miry ou bastian vous pouvez lire et ça vous montrera aussi leur jauge de relation d'ailleurs jauge de relation qui est dans le menu compagnon est ici donc moi elle est à peu près neutre sachez que c'est quand même assez long parce que j'ai fait quand même de bonnes choses avec miry et pourtant ça monte très lentement donc c'est assez long et sachez que par rapport à la jauge de relation à leur personnalité tout ça au plus vous ferez des bons choix au plus vous apprécieront et vous dévoileront des secrets sur leur vie sur leur passé tout ça ils seront vraiment un peu plus intimés qu'avec vous par contre si vous faites des choix mauvais ça veut dire que si vous faites des actions graves la relation va se détériorer et même des fois ils vont partir ils seront impossibles à invoquer ils vont bouder ça sera vraiment moins pratique de jouer avec eux donc vous en faites ce que vous voulez mais je vous conseille vraiment d'augmenter comme votre relation profiter au maximum du compagnon donc voilà ça c'était pour la partie personnalité ce qu'ils aiment faire attention à ce que ce que vous faites vos actions influent sur eux donc moi généralement un petit conseil pour ceux qui veulent assassiner parce que miry et même bastion c'est sûr qu'ils n'aiment pas pour ceux qui veulent faire la confrérie noire où vous devez assassiner des innocents ou voler quand vous avez bastion je vous conseille juste de les désactiver le temps vous faites ces 4 cc c'est qu'être donc pour les renvoyer vous faites le menu collection fait compagnon clic droit sur miry renvoyer voilà elle part faire sa promenade vous faites votre affaire si vous voulez pas gâcher votre relation avec des quêtes concernant maintenant la la particularité en combat donc il ya un ours là on va se le taper c'est obligé pour le combat je trouve vraiment le système de combat avec les compagnons bien fait bien poussé donc dans ce sens là j'entends que déjà ils réagissent très vite ils vous donnent des petits conseils quand mettons un ennemi va vous mettre une zone en dessous de vous ou si vous vous êtes immobilisé ils vont commencer à dire quelque chose du style fait une roulade toutes des choses comme ça vous ils vont vous vraiment vous donner des conseils en plein combat et ça je trouve ça génial pour ceux qui font pas vraiment attention à leur personnage concernant leur rôle je trouve honnêtement qu'il effectue très bien j'ai déjà pris bastion en tank il aggro voilà il aggro il aggro parfaitement le il est quand même reçu bon il faut savoir que c'est pas il colossal ils sont pas immortels et vous n'ont plus vous n'allez pas devenir un dieu vivant grâce aux compagnons mais en tant que compagnons en pnj ils font bien leur boulot je trouve je vais vous faire un petit exemple le bêtement donc on a vu un ours qui était tranquille on va aller le déranger un petit peu pour voir un peu la réaction du compagnon donc déjà elle entame le heal au combat elle n'hésite pas je vais prendre une aoe je vais tomber par terre bon là elle dit rien mais d'habitude elle réagit très vite donc là elle a pris l'aggro parce qu'elle heal et moi je fais rien comme un heal de groupe il va attirer la grosse et le tank n'est pas l'aggro vous voyez elle est vraiment quand même actif et les temps de recharge des compétences qu'elle a je trouve qu'ils sont quand même pas mal elle fait des attaques légères ce qui est pas mal voilà moi je trouve franchement pour un ordinateur il se débrouille vraiment pas mal donc là c'est pour du heal elle n'a pas vraiment de compétences de dégâts parce que elle n'est pas là pour ça c'est bon qu'il est fait donc je trouve vraiment les compagnons bien poussé pour le système de combat donc malheureusement je peux pas vous faire un extrait bastion mais je trouve ça vraiment bien poussé et ils ont aussi une compétence ah oui petite parenthèse pour ceux qui n'aiment pas trop le blabla donc il y en a qui je sais qu'ils n'aiment pas trop être dérangé par les pnj qui répètent la même chose parce que il faut pas oublier c'est que ça reste un ordinateur les phrases qu'elle dira elle les dira très souvent souvent elle va répéter la même chose ça peut être un peu lassant si vous n'avez pas envie de d'entendre ça donc ce qu'ils ont rajouté ça c'est super important aussi c'est dans les réglages dans les réglages dans le gameplay je crois ouais gameplay voilà il ya une option qui permet de d'augmenter ou de diminuer la réaction des compagnons donc si vous voulez qu'ils parlent beaucoup qu'ils réagissent beaucoup aux choses que vous faites action combat tout ça vous allez sélectionner fréquents vous allez mettre fréquents elle parlera beaucoup et réagir beaucoup à vos actions en pv normal c'est normal de temps en temps par ci par là et si vous en avez marre que qu'elle parle tout le temps qu'elle dit ce qu'on est même chose peut-être que vous n'avez simplement pas envie qu'elle parle beaucoup vous faites rare voilà comme ça vous pouvez profiter d'un compagnon elle réagira très rarement à ce que vous faites elle parlera très rarement concernant la personnalisation du compagnon je sais que ça intéresse beaucoup de personnes de savoir ce qu'on peut faire comme personnalisation sur compagnon sachez qu'actuellement hors des les habits visuels les habits visuels on peut rien faire d'autre donc j'entends par là qu'on ne peut pas changer leur trait physique pour le moment je dis bien pour le moment parce que ça peut changer à l'avenir je serais même très étonné que que teso n'incorpe pas dans leur boutique à couronne des coiffures des habits pour pour les compagnons tout ça plus tard mais pour l'instant voilà on peut s'en tenir que aux visuels des compagnons c'est à dire leurs habits donc actuellement ce qu'ils ont rajouté est ce qui est pas mal pour le début c'est que voilà quand vous allez dans le menu vous avez un un onglet objet de collection donc objet de collection ce qui est génial c'est que vous pouvez leur mettre toutes vos tenues de collection vous avez débloquées n'importe lesquelles certaines risques de pas fonctionner parce que sachez que le compagnon gardera toujours sa tête libre impossible de lui mettre un masque pour le moment ou une capuche ou autre capuche non non pas de capuche donc voilà les montures vous pouvez aussi partager vos montures avec eux donc c'est à dire que vous pouvez lui mettre la monture que vous voulez car quand vous vous activez votre monture à vous pour galoper elle fera pareil aussi elle activera sa monture elle vous suivra donc ce qui est génial parce que dans beaucoup de rpg le compagnon ou autre vous suis comme un comme un petit kéké là à courir vite derrière vous donc là non elle prendra la monture avec vous et vous suivra donc ça c'est génial donc ça c'est pour les apparences mais ça ne s'arrête pas là si vous allez à un établi de tenue vous pouvez donc voilà donc là j'étais dans l'équipement en compagnon vous allez dans l'équipement donc là c'est pour lui créer sa propre tenue donc c'est à dire que vos trucs à vous donc vos équipements que vous avez déverrouillé vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez si je la met en full argonien je la mets en full argonien mais ça coûtera des pièces d'or comme pour vous vous payerez le même prix comme si vous vous habillerez pour vous donc vous pouvez mettre la tenue exacte les styles d'armure que vous voulez les styles d'armes exactement que vous voulez vous faites ce que vous voulez c'est vraiment cool la teinture pareil comme si c'était votre perso en fait sauf que c'est votre compagnon vous pouvez bien sûr si vous êtes si vous êtes abonné vous pouvez teindre les déguisements que vous lui mettez donc moi j'ai mis la tenue du saccage que vous pouvez l'atteindre également sauf que ça je pense que c'est gratuit c'est gratuit et vous pouvez lui mettre donc voilà hop je veux qu'elle soit comme ça voilà elle est tout en blanche donc voilà donc ça c'est le vraiment c'est le seul système de personnalisation actuel vous pouvez rien faire de plus malheureusement pas de traits de physique pas de coiffure à l'horizon donc c'est le début de blackwood donc il faut peut-être s'attendre à de nouveaux changements très bientôt petite parenthèse avant la fin de la vidéo je me suis téléporté dans ma maison de guilde pour vous parler d'une chose aussi que je n'ai pas encore dite c'est que dans les lieux pour le moment bien sûr pour le moment vous ne pouvez pas avoir votre compagnon avec vous de chez vous donc je sais que c'est dommage pourtant elle est encore groupée on voit encore sa barre de vie ici on peut pas l'avoir encore pour l'instant chez vous mais il me semble que en augmentant votre relation avec votre compagnon vous pourrez débloquer donc comme je l'ai dit tout à l'heure une quête des quêtes secondaires vous dévoilerez un peu plus de secrets sous son passé tout ça et je crois que vous aurez l'option invité vous la débloquerez en tant qu'invité chez vous donc elle pourra se balader même chez vous comme un objet de collection je pense vous pourrez délimiter ses parcours comme un invité donc vous pouvez pas l'invoquer chez vous pour le moment interdiction bien sûr de vous ne pouvez pas l'invoquer en pvp sinon ce serait trop un peu plus facile et ce serait vraiment marrant d'ailleurs une petite guerre en sirodille avec 30 joueurs et 30 compagnons ce serait marrant à voir mais non on peut pas en pvp en arène solo interdiction également vous ne pouvez pas l'invoquer sinon c'est un peu plus facile voilà les arènes solo sont quand même connues en vétérans pour être coriace donc interdiction d'avoir de l'aide supplémentaire et en donjon ah oui en donjon vous pouvez l'invoquer seulement seulement s'il manque un joueur donc en gros si un joueur part vous pouvez invoquer votre compagnon pour qu'il vient aider votre groupe donc ça c'est intéressant aussi ça peut être même cool pour au lieu d'attendre quelqu'un un tank ou un il qui part bon ben bien sûr dans les donjons vétérans je pense pas que votre compagnon puisse faire grand chose mais il peut apporter un petit plus en attendant qu'un joueur revient par contre si un joueur tag et vous rejoint en plein donjon il prendra la place de votre compagnon ce qui est logique grâce à ce compagnon ou du moins ce que j'ai remarqué vous pouvez faire tous les petits donjons normaux les petits donjons normaux vous pouvez les faire avec votre compagnon et même un ami moi d'ailleurs je joue avec avec ma femme des fois au lieu d'attendre contact en donjon elle elle prend son compagnon je prends mon compagnon et on se téléporte dans le donjon qu'on veut et on le fait voilà on le fait tranquillement pas besoin d'attendre contact donc c'est un petit plus aussi des compagnons ils peuvent vous accompagner en donjon voilà c'était la dernière parenthèse concernant le compagnon avant la fin de la vidéo j'espère que tout ceci vous a plu que j'ai apporté beaucoup d'informations à ceux qui ont voulu j'essayais d'être le plus clair possible mais c'est très difficile à être aussi clair avec autant d'informations au sujet du compagnon c'est qu'un début je pense qu'il faudra s'attendre à de l'amélioration des compagnons faudra s'attendre à du nouveau j'espère qu'il y aura du nouveau au niveau des personnalisations que ce soit la race que ce soit le physique parce que pour l'instant il nous a donné voilà des races prédéfinies un physique prédéfinie mais je pense que par la suite on pourra le changer il y aura sûrement des correctifs dû à certains bugs parce que des bugs il y en aura c'est normal tout ce qui est nouveau est sujet aux bugs donc s'il y a des bugs ne vous inquiétez pas sera sûrement corrigé donc voilà moi personnellement je trouve que l'apport de black hood avec compagnon rajoute un beau petit coup de plus au jeu un beau petit coup de rafraîchissement surtout parce qu'on voyait beaucoup la même chose ça rajoute un petit truc en plus une petite option à gérer en plus c'est sympathique maintenant qu'est ce que ça va donner à la longue je ne sais pas mais c'est que du bien pour l'instant donc ceux qui hésitent à acheter black hood qui ne savent pas trop quoi penser du compagnon j'espère vous avoir apporté vos réponses et pour ceux qui ont déjà les compagnons mais qui ne savaient pas trop comment les orienter qu'ils soient compétents s'ils ne savaient pas trop quoi leur mettre s'ils pouvaient tout leur mettre tout ça j'espère que je vous ai également aidé donc si la petite vidéo là vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner si mes contenus vous plaît je ne force en rien bien entendu c'est selon vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures en temps réel et n'oubliez pas négligez aucun ennemi ciao ciao